Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, il va s'agir d'un point de lecture, je vais vous parler de Conception de Jess Novak, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je suis super contente de vous le présenter enfin en vidéo sur cette chaîne puisque ça fait déjà pas mal de temps que j'avais ce livre dans ma pile à lire et à chaque fois je me tâtais à me lancer à le découvrir et au final à chaque fois je prenais un autre livre mais c'est enfin chose faite. Et je tiens à remercier Ninon de la chaîne Opaline qui m'avait offert ce livre lorsqu'elle avait fait le tri de ses bibliothèques et elle l'offrait, elle donnait parce qu'elle voulait se débarrasser de certains bouquins et j'avais eu la chance de recevoir celui-ci de sa part et donc je tiens à la remercier. Dans cette histoire nous allons suivre un couple, d'un côté on a Leslie et de l'autre côté on a Alex. Ils sont assez heureux, ils ont un boulot qui leur plaît, ils sont amoureux comme au premier jour donc tout réussit à ces deux personnages sauf qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants tous les deux. Et donc au fur et à mesure du temps qui passe, au début ça se passait plutôt bien mais au fur et à mesure ça commence à être très lourd à accepter le fait qu'ils n'auront jamais d'enfants ensemble sachant qu'il y a quand même une grande différence d'âge entre Leslie et Alex, je crois qu'à 12 ou 15 ans d'écart. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment ça risque d'être compliqué s'ils attendent trop longtemps donc ils vont se lancer dans des procédures médicales pour les aider etc. Sans compter les dépenses parce qu'on va dire qu'Alex est un avocat plutôt bien réputé et du coup il gagne beaucoup donc voilà il n'hésite pas à aligner les billets s'il le faut, si ça lui permet d'avoir enfin un enfant avec Leslie. Ça ne le dérange absolument pas de dépenser des sommes assez énormes et puis au bout d'un moment Leslie elle en a vraiment marre de toutes ces procédures médicales qui sont à tout le temps des échecs. Voilà pour elle c'est vraiment un échec à chaque fois à accepter et c'est vraiment très compliqué à gérer pour Leslie et du coup en fait ils vont se décider tous les deux en accord de se lancer dans une dernière démarche médicale pour réussir à avoir enfin un enfant et si celle-ci elle ne marche pas ils décident de tout arrêter et de laisser tomber ce combat pour avoir un enfant. Et du coup ils vont partir en Slovénie pour cette procédure médicale un petit peu particulière, ils vont faire la rencontre d'un médecin un petit peu mystérieux et très 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 particulier qui va leur administrer quelque chose dans le corps pour stimuler leur envie et puis des choses pour permettre soi-disant à l'enfant d'arriver un jour. Ensuite on les suit dix ans plus tard et donc on s'aperçoit que Leslie et Alex ont enfin eu des enfants, pas un mais des jumeaux donc ils sont super contents parce qu'à la base ils y étaient allés que pour un seul et au final ils se retrouvent avec deux enfants, en plus un garçon une fille donc tout pour satisfaire les demandes de ses parents et ce qui est très étrange c'est que dans cette famille il y a des choses qui se passent tous les soirs on va dire que tous les soirs les enfants sont enfermés dans leur chambre, ils n'ont pas le droit de sortir, c'est les parents qui les enferment et c'est seulement eux qui ont les clés et donc tous les soirs ils doivent rester dans leur chambre mais ils entendent des bruits très étranges qui proviennent de la chambre de leurs parents et à chaque fois ils ont assez peur et ils savent pas qu'est-ce que leurs parents font, qu'est-ce qui se passe dans leur maison donc au fur et à mesure de l'histoire on va chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement tous les soirs dans cette famille et c'était juste dingue, je ne pourrais pas dire que ce bouquin a été un coup de coeur parce que je pense que le fait que ça se passe dans telles circonstances fait que ça me paraissait trop gros pour être vrai forcément c'est de la fiction donc forcément tout ce qu'on nous présente en fiction c'est pas forcément la réalité et ça peut pas exister dans la réalité, j'en ai bien conscience mais là personnellement c'était trop gros pour être vrai du moins j'espère parce que si vraiment un jour ça se passe comme ça ben faut vraiment s'inquiéter mais j'ai bien aimé l'idée qui s'était cachée là derrière et j'ai trouvé que l'auteur était assez surprenant j'aurais jamais pensé ça au début de ma lecture et au fur et à mesure je me disais mais non il va pas faire ça mais non il va pas faire ça et au final si il l'a fait et j'ai trouvé ça juste dingue le final est très bouversant, je peux pas dire autre chose, je m'attendais pas forcément à cette fin mais j'en suis bien contente, j'ai été convaincue par cette fin et je suis super contente de l'avoir enfin lu c'est un bouquin qui se lit plutôt bien, les chapitres sont assez courts donc on se lance pas dans des chapitres très très longs si on a très peu de temps devant soi, la plume de l'auteur est assez fluide, j'ai pas trouvé des mots très compliqués qui m'ont empêché d'apprécier ma lecture, on se laisse aller facilement en lisant ce bouquin et c'est vraiment ce que je recherchais à ce moment là et donc ça l'a fait avec moi comme je l'ai dit ce n'est pas un coup de coeur mais ça restera une très bonne lecture et je pense que vu tout ce qui se cache là derrière dans cette histoire et bien même si c'est pas un coup de coeur je risque de m'en souvenir pendant pas mal de temps parce que ce qui se passe on peut pas l'oublier parce que c'est juste horrible donc forcément j'en garderai des souvenirs pendant pas mal de temps et voilà ce point de lecture est enfin terminé, j'espère que je vous ai convaincu à découvrir ce bouquin n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou non n'hésitez pas à me dire également si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé voilà j'espère que ce point de lecture vous aura plu merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous fais de gros bisous à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye